As-salamu alaykoum, je te propose la recette de Vilosaz Ndjizi. Vous m'avez tant demandé cette recette, aujourd'hui je vous la donne. Pour la réaliser dans un premier temps, vous allez venir tremper 500 g de riz toute la nuit. Le lendemain, vous avez lavé le riz et l'égoutté. Après, dans une casserole, tu vas venir mettre 200 g de sucre semoule. On va faire le caramel, parce que le Ndjizi, c'est le caramel en fait. C'est pas le miel, c'est le sucre caramélisé. Donc on met 200 g de sucre semoule dans une casserole. On va faire un caramel. Pendant que le caramel se forme, il se fait, on va mixer notre riz. Donc moi, pour 500 g de riz, j'ai mis 400 ml de lait de coco. Par contre, le lait de coco, j'ai rajouté progressivement, parce que le riz est déjà bien gorgé d'eau. Même si vous l'égouttez, il reste quand même gorgé d'eau. Et le but, la pâte ne doit pas être liquide ni fluide, mais entre épaisse et fluide. Donc voilà. On mixe la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux du tout, du tout, du tout. Vous allez transvaser la pâte dans une bassine. Après que le caramel ait fait, le caramel doit être légèrement doré. Bien doré, pas caramélisé, parce que si vous laissez trop caramélisé, ça va être très amer. Donc, faites-le légèrement doré. Après, on le laisse refroidir. Si le caramel est cristallisé, ne vous inquiétez pas, vous faites juste rajouter de l'eau et poser sur le feu, ou rajouter du lait de coco et le poser sur le feu. Donc, on va transvaser le caramel dans la pâte. Là, on a mis de la cardamome en poudre, mais si vous n'aimez pas la cardamome, vous pouvez remplacer par le parfum que vous aimez. Du sucre vanillé et tout ça, ça marche aussi. Donc, là, on vient au mélange. Comme je vous ai dit, le caramel avait cristallisé. Donc, moi, je vais rajouter un tout petit peu de lait de coco. Je vais reposer sur le feu pour faire fondre le cristal. Donc, voilà, on va venir ajouter dans la pâte. Après, bien sûr, il y aura des grumeaux. Vous allez prendre la pâte et la remettre dans le blender et le re-blender. Encore une deuxième fois, comme le caramel était caramélisé, était cristallisé. Donc, après, vous allez rajouter un sachet de levure chimique. Vous allez laisser reposer 30 minutes. Après, vous allez passer à la cuisson. Donc, les villosas, il faut les faire dans les poêles spéciales. Vous pouvez les commander sur Amazon, sur Shein, sur 17-10, partout on en trouve. Donc, prenez la poêle avec 7 trous pour avoir des villosas moyens. Sinon, si vous aimez les petits, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs dimensions et tout ça. Donc, voilà. J'espère que cette recette aura plu. N'hésite pas à la partager, à commenter, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Vous pouvez les congeler et les sortir, les chauffer au micro-ondes. Voilà. Assalamu alaikum. J'espère que cette petite recette aura plu. Tchuss. Regardez ce que ça donne. Mashallah, ça avait une belle couleur et c'était trop bon aussi. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada